Musique Le touch tennis Le corve ball L'e-sport Le parcours Quatre disciplines sportives toutes différentes les unes des autres mais qui ont toutes un point commun La fédération sportive des ASPTT Musique Depuis sa création il y a plus de 120 ans l'ASPTT fédération Omnisport n'a cessé d'évoluer avec pour objectif de proposer à tous les publics des pratiques sportives diverses et ouvertes à toutes les envies Musique Musique A travers toute la France nous allons partir à la découverte de ces nouveaux sports peu médiatisés mais qui attirent pourtant de plus en plus d'adhérents Musique Musique Spectaculaire ludique mobile Bienvenue au touch tennis Inventée en 2005 dans son jardin par l'anglais Rachid Ahmad la discipline s'est développée via les réseaux sociaux et a conquis un grand nombre de joueurs à travers le monde Musique 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 Au touch tennis une partie se joue sur un cours un peu plus petit qu'un terrain de tennis traditionnel 12 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur en simple et 6 mètres de largeur en double La hauteur du filet au niveau des poteaux doit être comprise entre 80 et 91,5 cm Les lignes de service sont au milieu du cours à 3 mètres de la ligne de fond et le carré fait 2 mètres 50 Il n'y a pas de second service au touch tennis ni de lette Pas d'avantage non plus à 40 partout C'est le receveur qui choisit le côté du service et le premier qui marque le point remporte le jeu Les 7 se jouent en 4 jeux et les tie-break se jouent en 5 points Musique Musique Oh Le matériel lui aussi est spécifique à cette nouvelle pratique Les balles de 8 cm de diamètre sont en mousse Elles sont fabriquées spécialement pour la discipline Il n'existe qu'une seule balle homologuée La balle touch tennis Musique La raquette elle fait 21 pouces C'est l'équivalent d'une raquette de tennis pour les enfants de 4 à 6 ans Musique Autre spécificité du touch tennis Grâce à son matériel mobile C'est un sport qui peut se jouer partout Sur toutes les surfaces Et dans n'importe quel lieu Musique 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 A Soissons, le touch tennis, c'est lui Sans Emmerick Desmottiers, ce sport venu d'Angleterre n'aurait sans doute pas encore traversé la Manche Musique Qui n'hésitera peu de profession et passionné de tennis Emmerick découvre un peu par hasard cette nouvelle discipline Musique 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 J'ai vu les vidéos sur internet Et je me suis dit, tiens, là ça a l'air d'être rigolo, très ludique Donc je vais essayer de jouer à ça Le problème c'est qu'il y avait rien en France pour, il y avait absolument rien pour jouer Donc je me suis lancé Emmerick se met en relation avec Rachid Hamad et créer un club Comme son mentor, il se sert des réseaux sociaux pour faire la promotion de son activité Très vite, sa page Facebook dédiée au touch tennis attise la curiosité et l'aventure est lancée Il me fallait absolument une fédération pour pouvoir transformer ce loisir en sport, en véritable sport J'ai essayé de joindre la FFT J'ai pas eu de réponse en clair Et donc ensuite, c'est un membre de la SPTT de Soissons qui a vu un article dans le journal local, dans l'Union Il a vu une grande page sur le touch tennis C'est lui qui m'a appelé en me disant L'ASPTT peut te fournir la fédération qui pourra te faire devenir un sport Et donc j'ai pas hésité en fait Et je suis venu à l'ASPTT comme ça en fait 5 mois après, le 12 mars 2019 Une convention est signée entre le président de la fédération sportive des ASPTT et Rachid Hamad Donnant à la fédération l'exclusivité du touch tennis C'est allé effectivement assez vite Parce que je pense que la personne qui nous a parlé, Emeric, qui était dans le club Avait énormément la confiance de Rachid Le collègue anglais avec qui nous avons signé cette convention Il a énormément facilité les choses Après c'est allé aussi vite parce qu'effectivement à la fédération Il y a une équipe de jeunes qui s'occupe de toutes ses activités sportives et qui est très dynamique Nous sommes en train de le développer à l'intérieur de nos clubs Et je pense que c'est typiquement une activité qui correspond bien à l'évolution des utilisateurs par rapport au sport A Soissons, ils sont 25 adhérents à se retrouver le lundi et le mercredi dans un gymnase En 5 minutes chrono, 5 terrains sont montés et la session peut commencer Ici une seule règle, prendre du plaisir Tout le monde peut jouer garçon-fille, c'est mixte Les garçons jouent contre les filles Le fait d'avoir des petites raquettes et des balles en mousse, ça nivelle On arrive à avoir à peu près le même niveau Je ne suis pas du tout sportive à la base Donc voilà, c'était un petit peu dur de se mettre dedans Mais au final, c'est assez facile pour quelqu'un qui n'est pas du tout sportif Au tennis, vous mettez un an et demi à mettre la balle dans le cours au touch tennis En une demi-heure, vous prenez beaucoup de plaisir En une demi-heure Il y a un choix, si je ne viens pas, je reste devant la télé, ce n'est pas très gratifiant Donc j'essaie de me maintenir, de maintenir ma forme Et ici, on transpire Là, socialement, je suis en retraite depuis un moment Je ne me coupe pas, je suis avec des jeunes Je suis avec des moins jeunes, moi je trouve ça sympa Tout est fait pour que tout le monde puisse jouer au tennis Même les gens qui éprouvaient des difficultés à enchaîner les matchs au tennis Qui ne pouvaient plus y aller parce qu'ils avaient des douleurs après chaque match Peuvent revenir jouer au touch tennis sans problème C'est ça un peu l'intérêt C'est que moins de douleurs, moins de déplacements Tout est bon au touch tennis par rapport au tennis à ce niveau-là Pour moi, le touch tennis, c'est vraiment allier le plaisir Et l'activité sportive en elle-même Avec la compétition qui va avec Quand la balle est dans le cours, on est constamment sollicité À droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière Donc au niveau cardio-respiratoire, c'est très intense Et puis il y a tous les gestes du tennis Avec des règles qui font que Quand elle touche le filet, elle retombe quand même derrière C'est très compliqué d'aller la chercher Donc voilà, comment je peux dire On chambre un petit peu, mais toujours de manière sympa Et ça crée justement cette ambiance Qui nous donne envie de continuer Qui est dans le plaisir, qui est dans la gaieté, qui est dans la joie Vous l'aurez compris, le touch tennis a tout pour conquérir le cœur des sportifs Déjà une dizaine de clubs se sont engagés à développer la discipline Avec la fédération sportive des ASPTT Des tournois internationaux comme la Clovis Cup à l'ASPTT Soissons Ont déjà vu le jour Et plusieurs nouveaux tournois vont être organisés au sein des clubs sur tout le territoire Le touch tennis pouvant se jouer partout Il y a fort à parier que cette discipline inventée dans un jardin anglais Deviendra demain en France incontournable Cap sur Saint-Etienne A la découverte d'une pratique en plein essor Le corveball Tous les jeudis à 20h, Julien assure l'entraînement de ce sport d'adresse auprès d'une vingtaine de licenciés Ici, pas de section féminine ou senior Le corveball a la particularité d'être le seul sport collectif mixte et paritaire Avec dans chaque équipe 4 garçons et 4 filles A la SPTT Saint-Etienne, il se pratique même à tout âge Je suis un peu un cas particulier Je suis tombé dedans quand j'étais petit On n'en trouve plus beaucoup comme moi aujourd'hui J'avais une douzaine d'années quand des copains m'ont parlé de ce sport Ils m'ont dit viens essayer J'y suis allé Et maintenant, ça fait 21 ans que j'y suis Dans le corveball, ce qui m'a tout de suite plu C'est déjà le fait qu'il n'y ait pas de contact Parce que c'est une des caractéristiques de ce sport Et c'est quand même agréable de ne pas ressortir d'un match ou d'un entraînement avec des coups Et également le fait qu'on joue les filles et les garçons ensemble En intérieur ou en extérieur, le corveball se pratique sur un terrain de handball Deux paniers de 3,50 mètres sans planche sont installés au niveau des points de pénalty Objectif, inscrire en demi-temps de 30 minutes un maximum de points avec un ballon de football Un jeu construit essentiellement à base de passes Où les garçons n'ont pas le droit de défendre sur les filles et les filles sur les garçons Et dans lequel on ne peut pas marquer sans l'aide de ses coéquipiers Alors sur le corveball, on a souvent l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de points Parce que chaque panier vaut un point C'est-à-dire que si je marque un panier à 10 cm du panier Ou un panier à 8 mètres du panier Il vaudra toujours un point Tous les deux paniers, les joueurs changent de rôle C'est-à-dire que les 4 joueurs qui étaient en attaque passent en défense Et tous les joueurs qui étaient en défense passent en attaque Ce qui est aussi une des caractéristiques de ce sport C'est qu'il n'y aura pas de star Puisqu'on n'est pas soit attaquant, soit défenseur Il faut qu'on sache faire les deux Et un joueur à lui tout seul ne peut pas faire gagner son équipe Ce mélange de basket et de handball est né au Pays-Bas en 1902 La nation du corveball Littéralement la balle au panier en néerlandais En démonstration aux Jeux Olympiques de 1920 à Anvers Et de 1928 à Amsterdam Cette pratique se structure à l'international en 1934 Avec la création de l'IKF, la Fédération Internationale Elle regroupe aujourd'hui 51 fédérations nationales Alors le corveball c'est un sport particulièrement intéressant Qui je pense correspond bien à l'âme sportive du XXIème siècle Des sports qui permettent de l'auto-arbitrage Et surtout qui correspondent au fait qu'on peut être très ludique Hommes et femmes à égalité Dans un sport dans lequel on peut se confronter Et d'ailleurs si c'est pratiqué dans les pays d'Europe du Nord C'est parce que je pense que ça correspond effectivement A une façon qui est, on va dire, moins homme-femme, moins séparatiste De concevoir les activités sportives d'une part Et une façon de s'auto-gérer Qui là aussi me semble correspondre un peu plus à la mentalité des XXIème siècle Le corveball en France c'est aujourd'hui 450 licenciés à peu près L'essentiel étant sur la région de Saint-Etienne Pour faire un petit historique, pourquoi la région de Saint-Etienne ? Parce que dans les années 80, Georges Stoller Qui était un enseignant belge Est arrivé en France à Saint-Etienne Connaissait le corveball puisqu'il l'enseignait lui-même dans ses écoles Et donc a commencé à monter son premier club Puis de là, ça a pris sur les autres clubs de la région Donc ça a commencé par Andrézioboutéon, Bonson Puis c'est venu sur la capitale de la Loire, on va dire Qui est Saint-Etienne aujourd'hui Et qui concentre la plus grande partie des clubs en France Des clubs qui, à l'image de la SPTT Saint-Etienne Ne cessent d'attirer de nouveaux licenciés Léa a découvert le corveball il y a 4 mois Sous les conseils d'un collègue de travail Elle a rejoint la section de la SPTT Et a mis fin à 15 ans de pratique du basket Alors le basket ça aide beaucoup Par rapport à quelqu'un qui débuterait complètement le sport collectif Rien que pour l'appréhension de la balle, pour les déplacements Tout ça c'est déjà enregistré Donc c'est beaucoup plus simple Même pour le shoot Je pense que j'ai mon shoot de basket Et les double pas, j'ai mes petites habitudes Mais au final je pense que ça me sert On corrige petit à petit pour vraiment m'apprendre le corve Mais moi je pense qu'au final Ça aide quand même vraiment pas mal Après au début je faisais un peu trop de foot J'essayais de prendre le ballon Des choses que j'avais pas le droit de faire Mais bon ça, ça prend vite J'ai l'impression que c'est une grande famille dans le corve Et tout le monde s'entend bien Tout le monde se connaît bien Même entre les clubs Et ça c'est très très différent du basket Parce qu'on y va beaucoup plus pour la gagne Et beaucoup Dans un état d'esprit vraiment différent Et aussi je pense que la mixité Ça apporte beaucoup Dans la maturité du jeu Et comment Enfin les déplacements Tout est différent Et je crois que ça me correspond bien au final En 2018, la fédération Corveball France A décidé pour se développer sur l'ensemble du territoire De nouer un partenariat avec la SPTT Un engagement qui a porté ses fruits Depuis, la SPTT Limoges et Caen Ont créé des sections de Corveball D'autres en région Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne et Paca Devraient prochainement voir le jour Direction la Normandie cette fois Dans la ville au sans-clocher Rouen Ici se trouve l'un des plus grands ASPTT de France Avec plus de 3000 adhérents permanents Il était donc normal d'innover Et d'y trouver un lieu unique sur le territoire Un centre de e-sport A destination de tous les amoureux du jeu vidéo Petits et grands Jeunes et moins jeunes Peuvent s'y rassembler Avec comme seul mot d'ordre Partager ensemble Une passion commune Dans un lieu dédié à cela Sans avoir à rester chez soi La valeur principale C'est la valeur associative Il existe aujourd'hui sur l'e-sport Beaucoup de structures privées Qui ont le fil conducteur Qui est le jeu vidéo et l'e-sport Nous on va apporter Cet aspect peut-être pédagogique Je pense qu'aujourd'hui On a une vraie carte à jouer Sur sensibiliser les parents Éduquer les parents aux jeux vidéo Il y a une nomenclature Chaque jeu vidéo a sa nomenclature Notamment le PEGI Interdit au moins deux Qui est peu connu par les parents Et du coup ils prennent des risques A laisser l'enfant, le jeune Se confronter avec la dure réalité du terrain Qui est pour certains des jeux violents Enfin voilà Nous on a décidé d'être soucieux de tout ça On va s'intéresser à tout le monde Tout le monde c'est qui ? C'est le joueur Ça veut dire qu'on va sensibiliser le jeune A sortir de chez lui Pour rentrer dans une communauté Trouver du lien social En présence des autres joueurs Ça c'est le premier point Et le deuxième point C'est qu'on va amener Dans ce cursus Où on l'a fait franchir Ce seuil de cette gaming house Des portes qui vont s'ouvrir Sur des activités A SPTT Mais des activités Plus traditionnelles Comme nos stages multi-activités Comme nos activités Type basket, foot Lorsqu'ils vont aller jouer A la PS4 sur FIFA par exemple Très vite On va leur donner aussi Cette possibilité Une fois par mois D'aller mouiller le maillot Mais sur le terrain Joueurs loisirs ou compétiteurs Tous s'y côtoient librement Appréciés enfin De pouvoir donner du joystick Dans une structure équipée pour Ça change de son univers On n'est pas dans sa chambre Directement On va directement au loco On se dit Demain on doit faire une performance Sur un jeu Et bien on va au loco Et on donne tout Là je sais qu'on va avoir Un coach derrière nous directement Et puis moi personnellement J'ai pas une bonne connexion internet Et pas les bons périphériques Pour pouvoir performer Et je sais qu'ici je vais Je vais tout donner Et je vais avoir tout ce que je veux L'eSport il faut beaucoup de mental Il faut de la préparation physique Il faut tout ce qu'un sportif a besoin On en a besoin aussi dans l'eSport Les joueurs ils viennent ici au local Donc après avoir fait des perfs sur les jeux vidéo Donc ils m'envoient leurs vidéos On voit ce qui va ce qui va pas Et on met en place des stratégies Pour perfectionner leurs points faits Est-ce que c'est important d'avoir du coaching Dans l'eSport Pour moi c'est important Parce que quand on remarque un joueur compétitif Qui n'est pas accompagné Et un joueur compétitif qui est accompagné On voit la différence Le joueur sait bien se remettre en question Il sait où sont ses erreurs Et comment s'améliorer Parce que le coach est derrière le joueur Et c'est une vision externe Le joueur voit pas directement ses erreurs Vu qu'il est directement dans le jeu Et le coach peut lui dire ce qu'il va pas Et là à s'améliorer Donc s'il a pas d'accompagnement S'il a pas que d'accompagnement Le joueur il peut pas savoir ce qu'il va pas Et il stagne au même niveau Comme dans tous les sports par exemple On met un joueur de football S'il y a pas un coach ou quelqu'un Qui dit que ça va pas Il reste sur ses acquis Et ça donne le confort Et même si les plus passionnés Peuvent s'y perfectionner techniquement L'objectif majeur de la structure Est avant tout de générer De l'interaction sociale En y proposant En parallèle La découverte de nouvelles activités physiques A partager en famille Ou entre amis Sans modération On peut faire de l'intergénérationnel On peut faire en sorte que les gens viennent en famille Jouent en famille Donc au jeu On peut venir faire un match de basket entre eux Entre des personnes plus âgées Des seniors Des enfants Des jeunes Et si on arrive demain A faire en sorte qu'en plus De toucher des jeunes Des jeunes au travers du lien Puissent aussi voyager Aller dans d'autres communes Dans d'autres villes Et aussi découvrir d'autres territoires Et bien c'est qu'on aura Complètement réussi Oui c'est un pari sur l'avenir Et puis j'aime assez l'idée Que nous puissions un peu Bousculer les esprits Disons quelquefois classique Ou chagrin Parce que c'est parce que justement Il y a cette adaptation constante A de nouvelles activités Qu'un club omnisport restera Un club omnisport A travers le temps Quels que soient les sports Et c'est ça notre force Parce que quand des sports faiblissent D'autres naissent D'autres prennent de l'ampleur Et la véritable capacité Du club omnisport C'est de s'adapter en permanence Aux besoins de la population Je vois il y a toutes sortes de personnes Des âges différents Donc ça permet de pouvoir Les personnes se rencontrent Par exemple nous On habite en pleine campagne Donc ça nous permet Même à Loulou De voir un petit peu autre chose Et de rencontrer des gens C'est pas mal Le fait que se soient encadrés Par le e-sport Est assez rassurant pour moi Et certainement Pour tous les parents Car on peut les initier Aux bonnes pratiques Et ils ne sont pas seuls Dans leur chambre isolée Tiens cela passe Allez Drille Remonte Remonte Allez Achille remonte Vas-y Vite, vite, vite Tu peux aussi faire des passes Fais une passe Ca a que des points positifs De faire ça en équipe En fait De faire ça dans un cadre collectif En sachant que dans la plupart des pays Notamment asiatiques On pratique ça en commun C'est pas chacun dans sa chambre L'accessibilité pour tout public A cet espace Fait de la SPTT Rouen L'association pionnière en France A proposer l'interaction collective Autour du e-sport L'idée c'est bien effectivement De fédérer ici De mesurer l'intérêt Pour éventuellement le dupliquer Effectivement après Dans d'autres ASPTT Le dupliquer au niveau national Donc nous sommes particulièrement fiers D'être un peu le laboratoire D'expérimentation La section elle sera ouverte Principalement à tout public Du plus jeune au moins jeune C'est un peu la base de la SPTT Offrir une activité sportive A tout âge de la vie C'est une belle histoire Qui débute ici à Rouen Où la joie, le sport et le plaisir Qui s'y trouvent Se vivent dans le réel et le virtuel On les appelle des traceurs Ce sont les enfants spirituels D'une discipline née à la fin des années 80 Le parcours Force, agilité et maîtrise de soi Font partie des caractéristiques essentielles De ce sport urbain Ici pas de gymnase ni de structure sportive Le terrain d'entraînement est partout A Grenoble, l'AGP est une des plus anciennes associations A proposer cette discipline Née en 2006 sous l'impulsion des traceurs Qui souhaitaient organiser des entraînements collectifs L'association grenobloise de parcours A naturellement évolué Aujourd'hui, elle propose des initiations Et des entraînements hebdomadaires Encadrés par des traceurs expérimentés Le parcours, c'est une méthode d'entraînement Pour franchir les obstacles Que ce soit urbain, naturel Et c'est surtout les obstacles qui sont dans ta tête Au final, c'est vraiment ça qui est le plus important Donc du moment où on arrive à aller sur des endroits Où on trouve les obstacles à son niveau Déjà, on fait du parcours On a cette image de le parcours C'est sur les toits Le parcours, c'est impressionnant Le parcours, pour ceux qui ne connaissent pas C'est aussi du free run Donc des accros Non, le parcours Parcours, c'est un déplacement rapide, efficace, utile Après, t'en fais ce que tu veux Depuis 2019, la fédération de parcours Et la fédération sportive des ASPTT Ont uni leurs forces Pour la promotion de la discipline Un partenariat évident Au vu des valeurs partagées Je pense qu'eux Ils avaient à la fois besoin D'avoir une fédération Qui puisse les héberger Qui puisse les protéger En quelque sorte Leur donner un certain cadre de sécurité Et puis à la fois Ils étaient aussi un petit peu vigilants En se disant Bon mais quand même On ne veut pas rentrer dans quelque chose Qui va nous dicter un petit peu comment faire C'est pas la façon dont fonctionne notre fédération On a à la fois un cadre général Mais une grande liberté d'action A l'intérieur de ce cadre Pour nos disciplines ou nos clubs Ça nous va bien C'est à la fois un fonctionnement Je dirais de liberté Mais de liberté encadrée De telle manière à se pouvoir Respecter les valeurs Et les règles du mouvement Donc je crois que ça, ça les a attirés Le fait aussi que nous ne soyons pas des prédateurs A vouloir récupérer cette activité Pour en faire un profit quelconque Mais qu'au contraire Nous sommes intéressés par son développement Parce que là aussi Je trouve que c'est particulièrement intéressant D'avoir la possibilité d'utiliser Mettons le mobilier urbain Pour de l'activité physique Très encadré Par des gens très professionnels Et de grande qualité Donc c'est une démarche qui est très positive Je trouve qui est très écologique quelque part En tout cas citoyenne Et ça, ça correspond tout à fait à nos valeurs C'est une discipline Où tu es avec toi-même Et un groupe Où tu te découvres Tu découvres ta façon dont ton corps réagit Il se comporte Tu ressens T'as l'endurance physique L'endurance au niveau du cardio L'endurance au niveau du mental Juste un pied Au départ Ouais, pas mal Les règles c'est beaucoup Comme dans un art martial Le but ça va être de bosser pour soi De faire De pousser ses limites Sans se mettre en danger Dans l'ensemble Ça c'est la règle principale Après on Vu qu'on est dans le milieu urbain On va aussi avoir énormément de règles de respect On va pas chez les gens On monte pas sur les toits On respecte les lieux sur lesquels on va Des valeurs de respect Mais aussi de partage Car pratiquer le parcours C'est aussi faire partie d'une communauté Moi il suffit que je dise Voilà bah je vais aller en fait Par exemple je vais aller en voyage à Lille Par exemple Il suffit que j'aille sur Facebook Je dise à toute la communauté de parcours de Lille Voilà bah je suis un traceur de Grenoble Je viens à Lille Et bah il y aura forcément quelqu'un Qui va être d'accord pour m'héberger Et pour s'entraîner avec moi Et donc ça c'est peut-être assez particulier au parcours Dans notre association Alors on a 138 adhérents Et on a une trentaine de 10-14 ans On a une quarantaine d'ados Donc 14 ans à 18 ans Et le reste c'est des adultes Et pareil au niveau des femmes Bah on a pas mal de femmes dans l'association On a même un créneau spécifique Le jeudi soir On a créé ce créneau Pour permettre aux femmes Qui se sentiraient pas forcément à l'aise De bouger avec des hommes Qui peuvent envoyer des gros sauts Ou qui peuvent prendre beaucoup de place D'avoir leur moment à elles Et ce qui fait qu'on a pas mal de femmes Qui débutent sur le créneau féminin Et après au bout de quelques mois de pratique Voire une année Passent sur les créneaux mixtes On a tous les niveaux Et c'est ça qui est riche C'est que ceux qui sont plus forts Aident les plus faibles Et on est vraiment dans cette logique D'esprit d'équipe Il y a personne qui est dernier Il y a personne qui est premier Tout le monde essaye de s'entraider Ce qui est important pour moi dans le parcours C'est plus la compétition envers moi-même Plutôt qu'avec les autres traceurs C'est à dire que pour moi Le parcours c'est aussi se dépasser Aller au-delà de ses limites Et pour moi ce qui est important C'est aussi le fait de respecter L'adage être réduit C'est à dire se préserver Pour pouvoir durer dans le temps L'idée c'est pas de faire Aller au-delà de ses limites Se blesser Et après plus de jamais pouvoir pratiquer Loin des clichés Le parcours séduit de plus en plus d'adhérents A travers la France Ouvert à tous les âges Et à toutes les envies Cette discipline Qui a rejoint la fédération sportive Des ASPTT Aura pour ambition De se développer dans ses clubs omnisport Tout en gardant ce qui fait sa force Et sa spécificité La liberté La liberté La liberté La liberté Sous-titrage ST' 501